Pendant l'été 83, alors que la Jacksonmania déferle sur la planète, Michael est à nouveau au sommet des charts avec un titre en duo avec Paul McCartney, une chanson qui avait été enregistrée en même temps que The Girl Is Mine et qui figure cette fois-ci sur l'album de l'ex-éditeur. L'année 83 se termine en beauté. Le 2 décembre, les téléspectateurs découvrent le clip du titre Thriller, ou plus exactement le court-métrage, puisqu'il dure 14 minutes. Réalisé par John Landis, on y voit un Michael Jackson qui se transforme en loup-garou, puis en zombie, dansant au milieu des morts-vivants. Cette diffusion relance les ventes de l'album, qui va devenir la plus grosse vente de tous les temps. Plus de 100 millions d'exemplaires vendus. C'est l'incroyable record de cet album de Michael Jackson, dont une édition spéciale 25e anniversaire est sortie en 2008 avec des remixes et un inédit. Début 1984, Michael Jackson croule sous les récompenses. Il reçoit 7 American Music Awards et 8 Grammy Awards, les équivalents américains de nos victoires de la musique. Fin janvier, le chanteur est victime d'un accident lors du tournage d'un spot pour Pepsi. Il est gravement brûlé aux cheveux par un fumigène qui s'est déclenché trop tôt. Grand Seigneur, il reverse les 1,5 millions de dollars de dédommagement qu'il a obtenus à l'hôpital qui l'a soigné. 1984, c'est aussi la sortie de l'album Victory des Jacksons. Pour l'occasion, German est de retour au sein du groupe. Michael, lui, s'est très peu investi pour ce Victory. Il se contente de chanter sur trois chansons, dont ce duo avec Mick Jagger des Rolling Stones. En fait, cet album a été enregistré dans la précipitation pour permettre aux Jacksons d'avoir de nouvelles chansons pour cette tournée 84, qui doit être leur tournée d'adieu. Elle démarre en juillet à Kansas City et se termine en décembre à Los Angeles. C'est évidemment un énorme succès. A la fin de l'année, l'album Thriller, lui, passe le cap des 30 millions d'exemplaires vendus. Et Michael reçoit pour l'occasion plus de 50 millions de dollars de royalties. Début 85, touché par la famine en Afrique, il compose avec Lionel Richie la chanson We Are The World, un hymne planétaire destiné à récolter des fonds pour venir en aide au continent africain. Pour être sûr de réunir tous les artistes qui veulent participer au projet, la séance d'enregistrement est programmée le 28 janvier, juste après la cérémonie des American Music Awards. Elle va durer toute la nuit. Bruce Springsteen, Tina Turner, Joe Cocker, Bob Dylan, Ray Charles, Paul Simons, Stevie Wonder, John Warwick, etc. Une quarantaine d'artistes ont participé à l'enregistrement. La distribution est impressionnante. Le succès aussi, puisque ce 45 tours devient disque d'or seulement 48 heures après sa sortie. En août 85, Michael Jackson, en homme d'affaires averti, achète le catalogue musical ATV qui comprend entre autres 251 chansons des Beatles. Une véritable poule aux oeufs d'or, vu les droits que génèrent ces titres chaque année. Un investissement qui va le brouiller définitivement avec Paul McCartney qui lui aussi était sur les rangs pour récupérer ce catalogue.